Bonjour et bienvenue à l'IFA PME. Nous allons t'expliquer à quoi ça sert l'IFA PME. À partir de 15 ans, tu peux venir te former en alternance. Et il n'y a pas d'âge limite, tu viens quand tu veux. Tu viens en alternance, c'est-à-dire que tu auras un ou deux jours de cours théoriques dans un centre de formation. Et la plupart du temps, tu iras en entreprise. C'est vrai que choisir parmi 200 métiers à apprendre à l'IFA PME, ce n'est pas simple. Eh bien, viens nous voir. On peut te donner des conseils et on peut t'aider à faire un choix. Mon rôle, c'est de rencontrer des jeunes à partir de 15 ans qui souhaiteraient s'inscrire chez nous, mais qui ne savent pas dans quel métier ils veulent se former. L'idée, c'est vraiment de réfléchir aux raisons pour lesquelles tu hésites, de réfléchir aux choix que tu as fait précédemment et de voir, en te connaissant un peu mieux, quel serait le projet le plus réaliste et réalisable que tu pourrais choisir. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça n'ira pas non plus. Donc la première chose pour moi, c'est quand même de suivre ton instinct, ta passion et te lancer là-dedans. Tu as choisi un métier ? Super ! Maintenant, il faut trouver une entreprise parce que c'est en entreprise que tu vas apprendre le plus souvent ton métier. Et là aussi, le service IFA PME peut t'aider. Voici comment faire ! Si tu es motivé, c'est très simple de trouver un patron. Mon rôle est de vous accompagner dans la recherche active de patron. Quand tu es inscrit à l'IFA PME, tu as 90 jours pour trouver un patron. Tout est mis en place pour t'accompagner au mieux à l'IFA PME. Il y a les ateliers de recherche entreprise, où on t'aide à démarrer avec la création d'un CV, les simulations d'entretien. Puis il y a les entretiens individuels, où je te propose le stage découverte, où je te remets encore les offres, où tu pourras rencontrer divers patrons qui viendront à ta rencontre pour essayer de t'engager. Il y a quelqu'un à l'IFA PME qui va te suivre durant tout le parcours de ta formation, que tu sois adolescent ou que tu sois adulte. C'est le référent. Mes collègues vont t'expliquer à quoi on sert. On est là pour vous accueillir, pour vous donner toutes les informations, que ce soit générales par rapport aux formations, mais aussi des informations sur les contrats d'alternance, ou si vous avez besoin d'une attestation de formation, une attestation de réussite. On est vraiment là pour vous guider. Quand tu auras trouvé un patron, on va ensemble signer un contrat, un contrat d'alternance, donc de la durée de ta formation. Je vais prendre un rendez-vous avec toi et avec le patron pour signer ce contrat. Suite à ce contrat, moi je vais toujours être là, donc je vais continuer à venir te voir en entreprise. Chez le patron, je vais vérifier plusieurs choses, notamment, bien que tu aies bien intégré, je vais vérifier aussi que ce qu'on t'apprend est pédagogiquement intéressant. Au fur et à mesure que je vais venir, je vais fixer avec toi des objectifs, vérifier que tu as acquis et que ça correspond aussi par rapport au programme du cours. Tu as encore des questions ? On y répond tout de suite ! Le service IFAPME, en fait, on est là pour gérer tout ce qui est administratif entre toi et ton patron. Tu vas passer plus de temps au centre de formation parce que c'est là que tu vas suivre les cours, principalement les cours généraux, donc français, maths, droit, commerce. Et tu vas aussi suivre des cours professionnels et également de la pratique à raison de un à deux jours semaine. Et le reste du temps, tu le passes en entreprise. La rétribution mensuelle varie entre 250 et 950 euros suivant l'année de formation. Vous avez la possibilité en fin de formation d'avoir une prime de 750 euros et pour les métiers en pénurie, on a aussi une prime qui nous est octroyée. Pour les plus jeunes, durant tout leur parcours de formation, donc durant les trois années, ils vont garder les allocations familiales. C'est la possibilité de réaliser au maximum trois stages de un à cinq jours dans une entreprise pour le métier de ton choix. C'est vraiment l'occasion d'aller découvrir un métier dans les conditions réelles, auprès d'un patron, avec des collègues. C'est vraiment une chouette opportunité. Tu as appris le métier sur le terrain et ça, ça n'a pas de prix. Tu comprends les termes techniques, tu as déjà été aiguillé sur la méthodologie de travail, tu es prêt à affronter le monde professionnel, tu maîtrises le métier. Le plus important, c'est d'avoir, un, sa carte d'identité et, deux, le dernier bulletin. Le dernier bulletin, en fait, c'est pour voir en quelle année tu étais et afin de voir un peu dans quel plan de formation on peut t'inscrire, en première, en deuxième ou en troisième, en fonction de ton parcours scolaire. Eh bien voilà, on a un petit peu fait le tour de la question sur l'IFA PME. Alors maintenant, à toi de jouer, prends contact avec nous, c'est l'aventure qui commence. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada